Bonjour, j'aimerais toucher à un mot de la technique que j'intitule l'exorcisme blanc. C'est basé sur une technique utilisée par le bouddhisme tibétain depuis 8 siècles. C'est une technique qui a été initiée par une lama tibétaine il y a 800 ans. C'est une manière de gérer la relation entre les humains et les êtres démoniaques. Il y a une certaine tradition dans l'église catholique à considérer les êtres démoniaques comme des êtres repoussants. Et donc dangereux, qui vont sucer notre âme, sucer notre énergie vitale, nous ennuyer, enfin faire des choses qui vont contrecarrer notre existence. Et donc il faut maintenir une sorte de répulsion, une sorte de va-des-rétro. Donc ça c'est une forme d'exorcisme qui génère une réaction automatiquement, puisque si on pousse, imaginons l'entité noirâtre qui se dirige vers nous, chargée d'émotions négatives, dont la répulsion par exemple. La répulsion est une émotion négative, un sentiment vif de répulsion. On peut appeler ça une émotion négative. Donc voilà un démon chargé d'émotions négatives, dont la répulsion, qui essaye d'investir l'âme du croyant, et alors à ce moment-là le croyant réagit en faisant va-des-rétro. C'est-à-dire utilise une force de répulsion. On imagine bien qu'en fait il va simplement nourrir l'entité, donc va lui donner de la force puisqu'il répond à l'énergie de l'entité par une énergie de même type. Donc l'entité va réagir à cette réaction en étant encore plus agressive, et donc on a un cercle vicieux qui conduit au combat lyrique, pathétique. Entre le héros exorciste et l'entité noireâtre. Je veux dire, c'est assez pathétique. Donc ça c'est un type d'exorcisme qu'on pratique dans certaines contrées, à certaines occasions. Et c'est basé sur une sorte de méfiance ou d'opposition entre le chaman, le prêtre et l'entité noire. Et le chaman, le prêtre, va combattre l'entité noire. Donc il y a vraiment une... C'est une technique que je ne pratique pas, parce qu'en fait, comme j'ai dit précédemment, ça produit en fait une réaction en chaîne de la violence. Et donc la situation devient de plus en plus violente, en fait. Et donc la situation n'est pas résolue. Donc la technique utilisée par... Inventée par une bouddhiste, il y a 800 ans, s'intitule donc nourrir les démons. Il s'agit en fait de donner aux démons ce qu'ils demandent. Et en fait, on peut imaginer la chose suivante. On peut imaginer que nous sommes ici, nous humains, existant sur un monde doué d'un certain niveau de clarté, on va dire. Et donc d'un certain niveau d'opacité, on est un peu au milieu, comme ça. Et puis en dessous de nous, il y a ce qu'on pourrait appeler les inframondes. Alors les inframondes, ce sont des mondes qui possèdent des niveaux de contraintes, des niveaux de densité, donc des niveaux d'opacité de plus en plus élevés au fur et à mesure que l'on descend dans les inframondes. C'est ce qu'on appelle généralement les enfers. Et puis on peut imaginer différents degrés de paradis au-dessus de nous, dont la densité devient de plus en plus faible et fluide, et dont la lumière augmente. Donc à ce moment-là, on a une sorte d'échelle. Nous les humains sommes dans un intermonde qui est donc situé entre les enfers et les paradis. Donc il y a une série de paradis au-dessus de notre tête, une série d'enfer en dessous de nous, et nous nous sommes au milieu, nous nous sommes une sorte de porte. Mais alors, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans tout cet engin, dans tout ce système, c'est comme ce qui se passe au long de la colonne vertébrale de l'humain, c'est comme il y a deux canaux, en fait. Un canaux ascendant et un canaux descendant. Et en fait, les énergies se croisent comme ça. Et donc il y a les énergies évolutives, qui vont des inframondes vers les supramondes, en passant par notre monde. Et puis il y a les énergies involutives, qui descendent des supramondes vers les inframondes. Et donc c'est comme deux champs d'énergie, d'informations, comme ça qui s'entrecroisent. Et nous on est au milieu. Et donc, du point de vue des inframondes, nous sommes comme des êtres de lumière. Et lorsque nous appliquons notre attention sur l'inframonde, l'endroit où notre attention s'applique sur l'inframonde apparaît, du point de vue des êtres qui vivent dans l'inframonde, comme une source de lumière, merveilleuse, splendide, relativement à eux. A l'inverse, lorsque nous regardons vers les supramondes et que nous appelons nos anges à l'aide, eux nous voient un peu comme des entités obscures, un peu plus opaques qu'eux, mais qui tendent une sorte de main à vide vers le haut. Et donc, en fait, les anges relativement à nous sont un peu dans la même relation que nous vis-à-vis des démons, si vous me suivez ma pensée. Mais lorsque nous tendons la main vers le haut pour demander de l'air aux anges, et que les anges voient ces mains obscures, opaques, chargées d'envie, de monter de leur inframonde vers leur lumière, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils tendent la main, ils disent bienvenue, welcome, ça fait longtemps qu'on attend cette main, en fait, tendue vers nous, parce que nous, on n'a pas le droit de vous donner quelque chose, à moins que vous n'en fassiez la demande explicite, parce qu'ils respectent notre libre arbitre. Donc, ils n'ont pas le droit de nous aider, à moins qu'on en fasse la demande. Et donc, pour eux, cette main tendue vers le haut, c'est l'occasion de pouvoir jouer leur rôle, c'est-à-dire de nous apporter consolation. Et c'est justement ce dont on a besoin, donc ça tombe bien, donc tout va bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le démon, c'est-à-dire l'être qui vit dans l'inframonde relativement à nous, tend sa main vers nous, parce qu'il est attiré par notre lumière, parce qu'il a soif de notre lumière, parce que nous sommes mineux par rapport à lui, nous sommes ses orges en quelque sorte. Et nous, comment on réagit ? C'est là que se pose la question de la réciprocité. Je pense que que si on veut équilibrer notre karma, puisqu'on reçoit l'aide des anges, si on tend la main vers le haut, qu'on demande de l'aide, on reçoit cette aide pour que le karma soit réciproque, pour que le flux soit rétabli, je pense qu'il est nécessaire d'établir par rapport au démon la même attitude, finalement, de bienveillante consolation que les anges ont par rapport à nous lorsque nous tendons notre main vers le haut. vous voyez tout cela, c'est très symétrique. Et donc, quand la main du démon monte comme ça, la main grouillante de verre qu'on voit dans les films un peu d'horreur, comme ça, cette main-là, qui donc possède un niveau de densité supérieur au nôtre, et donc, comment dirais-je, une densité de chaos, comme si c'était une densité de chaos à cet endroit-là, de désorganisation, de putréfaction, le principe des organisations qui monte comme ça, d'entropie, d'entropie. Ça monte comme ça du chaos, ça vient nous titiller les tréfonds, ça génère donc en nous une émotion négative, ça peut être la peur, l'angoisse, ça peut être la colère, ça peut être le dégoût, ça peut être plein de trucs, mais enfin, on voit cette chose-là, cette main qui monte à l'intérieur de nous, et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va réagir en disant « Ah, non, ça n'existe pas, on va le dénier, ou alors on va le refouler, on va simplement le scotomiser, enfin, on va... » Non, je ne veux pas avoir cette chose noirâtre qui monte de mes tréfonds, ou alors, ou alors, simplement, recevoir, en fait, cette chose-là, la recevoir sans nécessairement être identifiée à elle, c'est pas parce que... Au moment où le démon, ce que j'appelle le démon, c'est-à-dire, en fait, cette énergie négative, compacte, qui monte des tréfonds, qui monte de l'inframonde, essaie d'accéder à notre monde, parce qu'il est attiré par la lumière, et donc, nous, les humains, sommes comme des portails, en fait, interdimensionnels, et donc, notre part inférieure, ce que nous appelons la part inconsciente, c'est en fait branché sur ce réservoir d'entités chargées d'émotions négatives, ce qu'on pourrait appeler les démons. Ça s'est inscrit, tout ça, dans l'inconscient collectif, et ça s'agrouille, et ça monte, en fait, le long de notre colonne vertébrale, et nous sommes des portails, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces entités sont attirées par la lumière de notre corps, et par la lumière de notre intellect. Et donc, c'est en cela que le corps et l'intellect, chez l'humain, est comme un portail, alors que les plans inférieurs sont plus des portails vers les inframondes, nos étages supérieurs sont des portails vers les supramondes. Donc en fait, nous sommes un portail, en fait, qui permet l'échange. Nous sommes moitié inscrits dans les supramondes, moitié dans les inframondes. Donc en fait, on est comme une sorte d'échelle. Et donc, lorsque ce grouillement compact, des émotions négatives et du chaos, la dissolution, enfin, le chaos, quoi, monte de notre effondre, comme ça, et essaye de désorganiser notre vie quotidienne, notre relation avec l'aimé de notre cœur, ou nos relations avec nos amis, et que le chaos s'installe entre nous à cause de ces émotions négatives, on a la possibilité, soit, de s'identifier à ces émotions négatives, et de jouer le jeu au premier degré, c'est-à-dire, je suis vraiment en colère, je suis vraiment dans la tristesse, je suis vraiment... Ou alors, reconnaître dans chacun de ces éléments, chacun de ces émotions, chacune de ces émotions négatives, la trace du principe de cette émotion négative, c'est moi ce que j'appelle un démon, c'est-à-dire, on peut imaginer le principe de la tristesse ou le principe de la colère, qui sont en fait des signatures vibratoires, pures, impersonnelles, inscrites dans l'inconscient collectif, parce que deux personnes qui sont en colère, c'est la même colère, en fait. Deux personnes qui sont en tristesse, c'est la même tristesse, donc il y a quand même une sorte de similitude, comme si toutes ces colères, toutes ces tristesses individuelles étaient en fait inscrites dans des colères et des tristesses génériques, impersonnelles, qui existeraient en tant que telles, comme des sortes de traces vibratoires, inscrites dans la matrice de l'inconscient collectif. et donc nous sommes par nos tréfonds, nos entrailles, engagés, participants et participés par ces mouvements tectoniques des émotions négatives à l'intérieur de l'inconscient collectif. Nous sommes, nous les nourrissons. Chaque fois que je ressens de la colère, que je suis identifié à cette colère, je vais comme projeter de la colère et je vais nourrir le principe de la colère dans l'inconscient collectif. Et de même, si je suis dans un état neutre, mais qu'il y a une flèche de colère qui monte de l'inconscient collectif et qui me touche, pas simplement parce que quelqu'un qui est en colère pense à moi, par exemple, ça ne peut être que ça. ou simplement parce que je reçois une vague, je suis sensible à la vague, à ce moment-là je ressens cette montée de colère que je n'identifie pas qui vient probablement titiller un traumatisme, une blessure qui reste non résolue à l'intérieur de moi. Donc tout ça est du relais. Tout ça est relayé en fait. L'inconscient collectif est relayé les blessures, enfin c'est-à-dire les... Oui c'est ça, ces blessures de la... des émotions négatives des démons que les démons font dans la matrice. des inframons, toutes ces blessures-là vont être répercutées dans mes blessures à moi, mes blessures individuelles que j'ai vécues dans mon enfance qui font que justement je suis inscrit dans cette matrice négative, cette matrice involutive. et donc on est vraiment tous reliés, l'impersonnel, le personnel, tout ça, c'est comme différents étages. Et donc... Et donc voilà, on a la possibilité soit de croire que c'est moi qui suis en colère, que c'est moi, mais alors moi je vais nourrir l'inconscient collectif, soit je peux faire le travail d'identifier que ah non, mais ce n'est pas moi en fait, c'est justement, à ce moment-là, la notion de démon devient intéressante parce que ça nous permet d'objectiver, ça nous permet de séparer la chose de nous. Ah, je ne suis pas en colère, non, je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère, c'est simplement le démon de la colère, c'est-à-dire une entité extérieure à moi, une sorte d'objet dont je peux me détacher qui est une influence qui vient de l'extérieur et c'est là que c'est intéressant d'un point de vue de la performance psychiatrique, le fait de pouvoir prendre le mal et de vraiment le mettre à l'extérieur et dire voilà, c'est un démon, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui suis en colère, ce n'est pas ma colère, ce n'est pas mon traumatisme, même ce traumatisme est une trace qui a été inscrite en moi, mais moi je ne suis pas cette trace. Pouvoir dire, identifier dans tous ces phénomènes d'émotions négatives, là où la matrice donc involutive, la matrice obscure, la matrice de l'inframonde s'inscrit à l'intérieur de nous, pouvoir reconnaître à quel endroit toutes ces inscriptions-là, tous ces petits traumatismes, ces blessures qu'on a vécues pendant l'enfance, toutes ces choses-là, en fait, nous ne sommes pas ces choses-là. Donc ces blessures, je ne suis pas zèle, cette colère, je ne suis pas zèle, c'est aussi, je ne suis pas cela, etc. Et alors en faisant cela, je peux à ce moment-là me distancier en quelque sorte, créer une sorte d'espace mental entre, une bulle de protection mentale, on pourrait dire, entre ma conscience et ces phénomènes d'émotions négatives. Et là, en les objectivant, je peux à ce moment-là les traiter comme des personnes, c'est-à-dire établir avec elles un dialogue. Et alors, à ce moment-là, on entre dans la diplomatie, ce que j'appelle l'exorcisme blanc, c'est pouvoir établir des relations diplomatiques avec les démons. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le démon est intéressé par la lumière. Pourquoi pas ? Enfin, moi je veux dire, moi aussi je suis intéressé par la lumière. Bon, c'est la première chose, donc on se ressemble sur ce coup-là. Deuxième chose, il insiste, je veux dire, par exemple, lorsque le démon m'a choisi pour cible, il insiste. Pourquoi diable insiste-t-il ? Ma parole, mais cette insistance est un peu gênante. Mais oui, mais justement, cette insistance, elle est intéressante. c'est ça que ça signifie, c'est que justement, il ne peut pas s'empêcher d'être attiré par la lumière. C'est une chose inévitable. C'est comme un... Voilà, j'ai soif, je suis attiré par l'eau, donc j'ai soif de lumière, je suis attiré par la lumière. Et comme moi, dans l'inframonde, j'apparais comme une lumière, comme chaque cœur, chaque conscience humaine dans l'inframonde apparaît comme une lumière, il est normal que le démon insiste pour essayer d'investir mon âme. c'est tout à fait logique puisque je suis la source de sa lumière. Donc, tout dépend de moi, mon attitude, et c'est là que ça se corse évidemment. Au moment où je vois le démon apparaître, c'est-à-dire que j'ai fait ce travail d'objectivation, de oui, ce n'est pas mon émotion négative, voilà, non, en fait, cette haine appartient à un démon, un personnel qui est inscrit dans l'inconscient collectif. Quand j'ai fait ce travail-là, je vois le démon, je vois son insistance à pénétrer en moi à l'endroit de ma blessure, à l'endroit où, justement, je ressens cette colère personnellement. Et à cet endroit-là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je... j'accepte, en fait ? Est-ce que je reconnais l'existence de ce démon en moi ? Est-ce que je m'ouvre à sa présence ? Est-ce que je l'embrasse ? Est-ce que je lui dis « Veux-tu être mon ami ? » Et c'est ça, en fait, la proposition de base de l'exorcisme blanc, c'est d'inverser la relation à l'ennemi. Bon, puisque, bon, l'ennemi, voilà, l'ennemi, c'est le démon, c'est Satan, c'est l'ennemi. Mais donc, d'inverser cette relation à l'ennemi plutôt que de haïr l'ennemi, ce qui est assez logique, enfin, je veux dire, ce qui est assez inévitable, c'est automatique, je dirais, c'est un sort de mouvement réflexe de haïr l'ennemi, plutôt que de faire ça, d'inverser le réflexe, plutôt que de se crisper, se détendre et finalement proposer à l'ennemi apparent, le démon, d'inverser cette relation et dire, « Mais pourquoi ne veux-tu pas être mon ami ? » « Parce que je ne te fais pas confiance. » « Ah, ben moi non plus, je ne te fais pas confiance. » Et voilà, et donc, il y a une diplomatie qui peut s'installer ou pas. Enfin, ça dépend du niveau de conscience du démon. Il y a des démons qui ne peuvent évidemment pas accéder à l'ordre de la conscience parce que certaines forces démoniaques sont totalement dénues de conscience. Mais certaines forces démoniaques ne sont pas totalement dénues de conscience ou ne sont pas totalement dénues de corps. et donc, dans la conscience, dans le cœur, nous pouvons les inviter. Voulez-vous, chers amis, participer à la fiesta Paella où tous les copains sont invités et on va s'amuser ? Voilà, c'est la base de la diplomatie, la base de l'exorcisme blanc, c'est ça. D'adresser au démon comme un ami potentiel. Bon, qui pue un peu la gueule éventuellement, mais ce n'est pas grave, je veux dire. Il y a de la place pour tout le monde, parce que la bonne nouvelle, c'est que depuis peu, nous sommes entrés dans un nouveau système vibratoire. Nous vivons dans une... Nous avons accès à une matrice à cinq dimensions. Alors, c'est quoi ? Prenez la même, matrice à trois dimensions dans laquelle nous vivons, dans laquelle cette communication s'est amie entre nous. Et en fait, vous rajoutez deux dimensions. Ça fait peu ! Ça part vraiment dans tous les sens. Et donc, en fait, il y a la place vraiment pour tout le monde. Ça veut dire que dans la matrice à trois dimensions, les anges et les démons, ils étaient un peu serrés. Ils se tiraient un peu la gueule. C'était un peu comme des presse-livres. Tu vois, un flacain de son côté, comme ça, on tirait la gueule, quoi. Et c'est ça qui donnait justement cette densité. Ça faisait partie de cette densité de la matrice à trois dimensions. Mais là, on est dans la matrice à cinq dimensions. Et donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Je veux dire, vraiment. c'est-à-dire que quand on propose en fait, quand on propose au démon « welcome », on peut s'amuser entre nous, on lui fait la courte échelle. On lui fait la courte échelle. On lui dit « welcome ». On l'aide à passer le mur. On l'aide à passer le mur pour accéder à la cinquième dimension. Et il ne va pas rester. On est juste, en fait, c'est ça l'exorcisme blanc. Mais viens, welcome. On se baisse un peu. On met les mains comme ça. On dit au démon « vas-y, vas-y, monte ». On lui donne une impulsion et on fait passer dans la matrice à cinq dimensions. Et puis là, ils gambattent dans les prés comme un jeune fang. C'est très mignon à voir. Voilà, ça c'est le « veux-tu être mon ami ? » Ça c'est la nouvelle base de la diplomatie dans la nouvelle matrice à cinq dimensions. Donc voilà. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai, on va quand même pouvoir se détendre un peu, quoi. Bah, voilà. Bah, à la prochaine, hein. Ciao.